C'est pour cela que le diagnostic est difficile et qu'on passe à côté de beaucoup de cas de ce type de tuberculose. Laissez-vous transporter par les voies de la recherche. Une épopée au croisement de multiples disciplines pour mieux saisir les contours de la lutte contre l'épidémie de tuberculose. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux animaux avec Laura Boschi-Roli, qui dirige le laboratoire de référence de la tuberculose des mammifères pour l'Organisation mondiale de la santé animale. A ses côtés, nous tâchons de mieux comprendre comment les interactions du vivant impactent la dynamique des épidémies et en quoi il est urgent de penser les mécanismes de propagation dans un contexte global, dit One Health, une seule santé. Bonne écoute. Je suis Laura Boschi-Roli. Je suis une microbiologiste qui a fait ses études dans mon pays d'origine, qui est de l'Argentine, à l'Université de Buenos Aires. J'ai eu un PhD, une thèse doctorale, basée sur une zoonose qui est la brousselose. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé systématiquement avec des maladies animales qui provoquent des maladies chez l'homme. Ce sont des zoonoses, des maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Je suis par la suite venue en France pour un post-doctorat et je travaille à l'heure actuelle comme directrice de recherche à l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans le laboratoire de référence tuberculose, qui est un laboratoire qui travaille sur des thématiques de tuberculose pour le ministère de l'Agriculture, mais qui est un laboratoire de référence aussi pour l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA. Et je propose des alternatives de contrôle, de diagnostic, de la recherche opérationnelle très appliquée et qui visent à mieux connaître l'épidémiologie de la maladie, d'améliorer le diagnostic chez les animaux. Alors au cours de cette semaine, dans la Masterclass Tibi, on a beaucoup parlé de tuberculose, mais aussi de tuberculose animale. Tu nous as dit que c'était une zoonose, est-ce que tu peux nous en dire plus ? La tuberculose animale, on parle de tuberculose animale parce que la bactérie qui provoque cette maladie est Mycobacterium bovis, contrairement à la bactérie qui provoque largement la maladie chez l'homme qui est Mycobacterium tuberculosis. Cette bactérie est assez bien adaptée pour infecter plusieurs espèces animales. Donc on connaît bien la maladie de par l'infection chez les bovins, que c'est l'espèce d'élevage la plus productive jusqu'à présent. Donc on a beaucoup étudié la maladie chez cette espèce-là, et on l'a d'ailleurs contrôlée. Mais elle infecte aussi cette bactérie des animaux de la faune sauvage qui sont en contact avec aussi les animaux domestiques, les animaux de rente. Donc c'est pour ça, c'est là que maintenant on considère une maladie globale. Et comme elle infecte beaucoup d'espèces animales, elle infecte aussi l'homme. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Tu peux nous expliquer comment on la prévient, comment on la contrôle, cette tuberculose animale ? Oui. À l'heure actuelle, il y a des programmes de contrôle, notamment dans les pays développés, des programmes de contrôle, mais qui existent depuis très très longtemps. Par exemple en France, c'est depuis à peu près les années 60. Et les verres et l'État, ils se sont mis d'accord pour la contrôler. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui provoque de très fortes pertes économiques, moins de production de lait, moins de production de viande. En plus, c'est une zoonose. Donc ne serait-ce que parce que c'est une maladie, des conséquences en santé publique, on la contrôle chez l'animal, comment ? Par ce qu'on appelle le dépistage, c'est-à-dire des tests sur l'animal vivant qui détectent une réaction immunologique quand l'animal est infecté. Et à ce moment-là, le contrôle le plus efficace est l'élimination de l'animal infecté de la population. Donc on met à part tout cet animal qui peut contaminer le reste de la population. Alors éliminer un animal, voire tout un cheptel, c'est une décision qui doit être difficile à accepter pour les agriculteurs. Est-ce qu'il y a d'autres approches peut-être du côté de la prévention pour s'atteler à la tibie animale ? Oui, en effet, c'est très difficile, y compris quand les éleveurs sont indemnisés, comme par exemple en France. C'est une décision difficile et c'est un risque psychosocial très grand des pertes économiques, mais psychologiques très, très important. Il y a beaucoup d'éleveurs à l'heure actuelle qui se suicident. Donc c'est vrai pour les pays de l'hémisphère nord, c'est vrai pour le sud. Ou en effet, en plus, ils ne peuvent pas se débarrasser de leurs animaux facilement seuls. Leur moyen d'alimentation revient parfois unique. Donc c'est une décision toujours très difficile. On réfléchit à des alternatives. Des alternatives, ça peut être une meilleure gestion de l'élevage, séparer des animaux qui sont plus à risque ou des animaux moins à risque, faire comprendre que cette pratique-là peut être payante. Et il y a d'autres moyens prophylactiques qu'on utilise très peu à l'heure actuelle, qui est la vaccination. Et les vaccins qu'on peut utiliser dans le monde vétérinaire, c'est le même que chez l'homme. Les vaccins, c'est la souche BCG, des mycoacteurs moris. Or, cela représente quand même, d'une certaine façon, pour moi, un problème éthique, étant donné que les doses qu'on utilise pour ces animaux qui sont grands, donc doivent être des doses très importantes, sont des doses peut-être moins pour utiliser en santé publique pour l'homme. Donc on a parlé de la tuberculose animale, côté animal. Comment est-ce qu'elle se transmet à l'homme et comment est-ce qu'elle se manifeste ? À l'homme, c'est très généralement via l'ailet, parce que les animaux malades peuvent expréter le bacille par l'ailet. Et donc, c'est l'ailet cru, quand on ne termise pas ces laits, quand on ne pasteurise pas ce qu'on fait dans les pays du Nord, et c'est assez facile, donc, de se contaminer avec les bacilles de mycoacteurs moris. Une autre façon de se contaminer peut être les contacts étroits avec les animaux. Par exemple, les élevages, dans les mondes rurales, quand les éleveurs dorment avec leurs animaux, ou qu'ils sont en contact très, très étroit durant toute la journée, c'est une façon aussi de se contaminer, la voie respiratoire, la voie directe. Mais c'est plutôt les aliments qui contaminent l'homme, et c'est pour cela que la tuberculose due à M. Bovis chez l'homme est plutôt une tuberculose, ce qu'on appelle extra-pulmonaire, c'est-à-dire qu'il s'éloge la bactérie, pas dans les poumons, mais plutôt ailleurs, dans d'autres organes. Tu peux nous dire comment est-ce qu'on diagnostique cette tuberculose extra-pulmonaire chez l'homme ? Alors, la tuberculose de Mycobacter M. Bovis est beaucoup plus difficile à diagnostiquer que la tuberculose due à M. tuberculosis largement pulmonaire. La tuberculose à tuberculosis, ce qu'on analyse, c'est un crachat, donc c'est un type de matériel, un prélèvement assez facile à collecter. Les personnes qui viennent à l'hôpital, parce qu'ils doux, ils ont une maladie respiratoire, ils font ce crachat-là, qui est facile à obtenir. Tandis qu'elle a l'extra-pulmonaire, déjà les symptômes d'une tuberculose dans les organes, elle est très diffuse. Ça peut être une méningite, ça peut être une péritonite, ça peut être une lymphoadénite, donc les ganglions qui sont gonflés. Ça se manifeste d'une façon très différente. Et donc, les prélèvements, les échantillons qu'on analyse, sont très différents. Ce sont des analyses plutôt invasives, donc il faut faire parfois des opérations, et il faut un centre de santé qui est prêt à réaliser ce type d'analyse. Donc c'est pour cela que le diagnostic est difficile, et qu'on passe à côté de beaucoup de cas de ce type de tuberculose. Alors, peux-tu nous dire quelle est la prévalence de cette tibie zoonotique dans le monde ? Je voudrais repréciser qu'est-ce qu'est-ce qu'une tuberculose zoonotique ? C'est la tuberculose humaine provoquée par Mycobacterombovis, qui est l'agent de la tuberculose animale. La tuberculose animale, on étudie qu'est la tuberculose, la maladie chez les animaux. Donc c'est là une grosse différence entre les deux types de maladies. La prévalence de la tuberculose zoonotique, donc chez l'homme, elle est assez mal connue. Il y a peu de rapports dans tout le monde qui décrivent cette maladie chez l'homme. Et on considère que c'est à peu près 1,4% des cas de tuberculose zoonotique, de toute la tuberculose en général. Tuberculose humaine du A.M. tuberculosis, tuberculose humaine du A.M. bovis. Donc c'est assez faible. Néanmoins, quand on regarde par continent, les chiffres peuvent varier beaucoup. Et on voit clairement que cela représente un problème en Afrique, où déjà, par toute l'Afrique, c'est à peu près 2,4%. Mais, y compris en Afrique, il y a des pays où la prévalence peut être très importante, allant de 10%, à 20%, à 25%. Il y a certaines études qui peuvent aller jusqu'à 30%. Donc ça peut être très important. Et donc, une problématique à prendre en considération pour les contrôles de la tuberculose humaine en général. Donc cette semaine, tu as été une intervenante sur la masterclass Tibi, pluridisciplinaire. En quoi c'était important pour toi de participer ? La raison principale, c'est justement que cette maladie est méconnue. Et on n'a pas de données exactes de cette prévalence chez l'homme. On sait que c'est très important. On sait que la mortalité due à cette tuberculose-là est très importante. C'est un vrai fléau méconnu, négligé. Donc, pour pouvoir s'attaquer à un problème, il faut le connaître. Donc pour moi, c'était très important de venir ici avec ces jeunes scientifiques, les sensibiliser, qu'on puisse mieux expliquer ce que c'est. En effet, on a bien vu cette maladie animale d'abord. Donc, le monde de la santé animale, le monde de la santé humaine a un concept One Health, une seule santé très importante, multisectorielle, multidisciplinaire, et qu'il faut donc s'attaquer sur tous ces aspects-là pour pouvoir l'apprendre et lutter contre elle. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a apporté la tuberculose de son aspect en tant que bactérie jusqu'à le développement d'un vaccin. Et ça, c'est très, très important. On a beaucoup appris aussi du côté des bisons en montée. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de notre série de podcasts consacré à la recherche en tuberculose. Si cela vous a intéressé, nous vous invitons à écouter la suite des interviews pour découvrir l'étonnante variété des approches de cette épidémie. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou encore commenter. Autant de petits gestes qui participent à nourrir les échanges et à diffuser les savoirs autour d'une épidémie qui n'a malheureusement pas fini de faire parler d'elle. Ce podcast est produit par l'initiative Facilité Mise en Oeuvre par Expertise France, l'agence de coopération technique internationale. Encore un grand merci à l'ensemble des chercheurs qui ont donné de leur voix pour nous délivrer ces enseignements. À très vite autour de ces conversations. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !